Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler parking, en tout cas pour ce qui concerne la Belgique. On se retrouve tout de suite dans le van. L'air Covid dans laquelle nous sommes maintenant depuis plus d'un an a vu un phénomène tout à fait particulier, l'explosion des ventes de véhicules de loisirs. Cela vaut aussi bien pour la France que pour la Belgique. Il m'a donc paru intéressant de vous parler aujourd'hui des règles de stationnement en Belgique. Je pense que cela peut intéresser aussi bien mes compatriotes que les Français ou les personnes étrangères qui viendraient sur notre petit territoire. Ce que je vais mentionner dans cette vidéo concerne la Wallonie, mais j'imagine que le code de la route n'étant pas encore régionalisé, cela est valable pour l'intégralité du territoire belge. Les informations que je vous donne sont tirées du site SPW Wallonie. Alors le SPW Wallonie, c'est le service public Wallonie. Donc c'est quelque chose de tout à fait officiel, bien évidemment. Il y a donc sur le site SPW Wallonie, je vous le mets bien évidemment en lien, cette page que pour ma part j'ai imprimée et que je mets derrière mon pare-brise pendant la nuit. Règles de stationnement. Selon les règles du code de la route, le motorhome, normalement le terme légal c'est autocaravane, comme en France d'ailleurs, je vais y revenir après, selon les règles du code de la route, le motorhome peut stationner à tout endroit et sans limite de temps. Très important. Là où le stationnement est également autorisé pour les voitures particulières sans limitation de durée. Il est aussi autorisé lorsque le signal E9A, que je vous montre ici, est présent, qui permet toutes les catégories de véhicules, pour autant que les emplacements délimités par un marquage soient suffisamment longs et larges pour autoriser le stationnement des motorhome. Donc retenez bien ce panneau E9A, parce qu'il est très important. Aucune disposition du code de la route n'interdit de passer la nuit dans un véhicule en stationnement. Et ceci est marqué en gras. Chose que je savais. Mieux encore, les organismes en charge de la sécurité routière recommandent d'arrêter son véhicule en cas de fatigue et d'y dormir. Bon, nous, avec nos véhicules de laser, quand on s'arrête, c'est qu'on veut se poser. En général, on fait ça avant la fin de journée et ce n'est pas spécialement parce qu'on est fatigué. C'est parce qu'on cherche un endroit pour stationner. Si aucun équipement ne déborde du motorhome, et ça, c'est un point sur lequel moi j'insiste depuis le début de la chaîne, c'est qu'il ne faut pas prendre un parking ou un lieu de stationnement pour un lieu de camping. Et dès que vous sortez table, chaise, store, barbecue ou que vous faites du feu, c'est du camping sauvage. Donc, si aucun équipement ne déborde du motorhome, qu'aucun effluent, ouvrir la parenthèse, haut, sale, trois petits points, fermer la parenthèse, ne s'en échappe, qu'aucun déchet n'est déposé sur la voie publique et qu'il ne produit aucune nuisance sonore, selon le code, il n'y a pas de problème. Des zones de stationnement peuvent être réservées au motorhome. Elles sont indiquées avec le signal E9H que je vous montre. Donc, tout ce qui est signal E9, ça concerne les parkings. Vous avez le E9A qui est le P tout seul. Vous avez le E9B, je reprends mon petit papier. Vous avez le E9B qui est stationnement pour voitures particulières, donc plus pour les véhicules de loisirs, contrairement à ce que moi je pensais, par exemple. Vous avez le E9C pour les camions, camionnettes, et vous avez le E9D pour les autobus autocars. Il faut donc également retenir de cela que là où il n'y a pas d'interdiction de stationnement et qu'il n'y a pas le sigle P, donc le panneau E9A, vous pouvez stationner également, stationner et y dormir. Évidemment, si vous êtes le long d'une grande route, vous n'allez pas dormir à cet endroit, bien entendu. Là où il y a une grande différence par rapport à la France, c'est qu'en Belgique, les communes, l'équivalent des municipalités en France, peuvent prendre des arrêtés communaux, arrêtés municipaux en France, interdisant le stationnement des mobilhomes, des motorhomes, des autocaravanes. Ainsi, certaines communes les interdisent, d'autres les contraignent à se rendre dans des zones dédiées. On pourrait d'ailleurs s'interroger si les bourgmestres ou les édiles de ces communes n'ont pas des intérêts dans ces aires de service qui sont pour la plupart payantes. Voilà, je pose la question. D'autres imposent une limitation de durée du stationnement, par exemple, de 24 heures. Certaines communes interdisent d'y dormir. Et apparemment, chez nous, ça serait légal. Alors, s'il y a des juristes belges qui me suivent, j'aimerais bien avoir leur avis. Parce qu'en France, la situation est quand même un petit peu différente. Déjà, en France, vous avez ce qu'on appelle le comité de liaison camping-car qui prend la défense des utilisateurs de véhicules de loisirs, qui introduit même parfois des recours en justice pour faire abroger des interdictions de stationnement. C'est le cas, par exemple, de la municipalité de Luc-Saint-Sauveur, dans le 65. Alors, ce numéro-là, je ne sais pas quel département c'est. voilà, abrogation de l'arrêté de stationnement de Luz-Saint-Sauveur. Voilà. Ceci n'existe pas en Belgique. D'autre part, vous avez en France un rappel qui a été fait en 2004 par le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Dominique de Villepin. Et il a envoyé ce courrier que je vous mets également en lien, en description. Il a envoyé ce courrier aux préfets et préfets de police concernant le stationnement des autocaravanes dans les communes, en rappelant qu'il n'était pas question, en France, de faire de la discrimination. Donc, c'est très intéressant et ceci, malheureusement, n'existe pas en Belgique. Donc, en Belgique, les communes peuvent prendre des arrêtés d'interdiction et, ma foi, vous n'aurez d'autre choix que de vous y soumettre. Alors, tout cela est fort bien, me direz-vous. Vous êtes munis de vos petits documents que vous pouvez éventuellement montrer, mais vous n'êtes malheureusement pas à l'abri de l'arbitraire. Et l'arbitraire, c'est la police qui va venir tambouriner à votre porte, soit en fin de journée, soit même en plein milieu de la nuit et qui va vous demander de dégager alors que vous stationnez de manière parfaitement légale quand bien même vous avez des cales en dessous de vos roues. Et ici, je parle pour la Belgique. Les cales en dessous des roues pour se mettre à niveau, ce n'est pas un équipement qui déborde du véhicule. Si vous êtes, par exemple, sur un parking qui porte la mention P que vous dormez dans votre véhicule, vous avez parfaitement le droit de dormir. Face à des forces de l'ordre qui méconnaissent la loi ou qui n'aiment pas les camping-caristes, je vais dire, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, je vous la conseille si vous avez de l'argent acheté, c'est monsieur ou madame je t'emmerde. Voilà. Donc ça, c'est une des possibilités. Donc là, vous aurez une amende pour outrage à agent. Je dirais que l'avantage, c'est que là, vous savez pourquoi vous avez une amende. Que vous mettre une amende pour camping sauvage alors que vous ne faites pas du camping sauvage, là, c'est quand même rallant. Pour ce qui me concerne, quand je suis à l'étranger, je ferme ma grande bouche pour être poli et j'exécute. Si on me dit monsieur, vous dégagez alors que je sais pertinemment que je suis à un endroit où je peux stationner et que je suis dans la plus parfaite légalité, si quelqu'un des forces de l'ordre à l'étranger me dit monsieur, vous partez, je m'exécute et je pars. Si cela devait m'arriver en Belgique, je ferais quand même valoir mes droits, bien sûr poliment, en précisant la loi telle qu'elle est. Maintenant, voilà, si la personne qui est en face de vous ne veut rien entendre, vous aurez beau faire, sauf aller dans l'escalade qui risque de mener à quoi ? Je n'en sais rien. Donc voilà, malheureusement, c'est comme ça. On est soumis à l'arbitraire et quels que soient les pays, on risque d'être soumis de toute façon à l'arbitraire. Je vous invite à regarder la vidéo d'un certain David Lafargue. C'est assez édifiant et là, ce n'est même pas la police, c'est la gendarmerie. Je dirais presque que c'est encore pire parce que c'est un corps d'armée, la gendarmerie. Donc, on s'imagine que c'est un cran au-dessus de la police et qu'ils ont une meilleure connaissance de la loi. Ce gendarme se croit vraiment investi d'une mission divine et voilà, vous ne savez rien faire contre cela, si ce n'est payé. Donc, voilà la situation. En Belgique, je rappelle, vous avez le panneau P que je vous remontre. Vous pouvez stationner, vous pouvez dormir sans aucune limite de temps. Là où il n'y a pas d'interdiction de stationnement, donc vous voyez une place où manifestement on peut se stationner, vous ne gênez pas la circulation, vous pouvez y rester également. Panneau E9B, E9C, E9D, c'est interdit pour vous et E9H, c'est réservé pour les véhicules de loisirs. Un dernier petit point concernant toutes ces histoires de parking et d'autres, j'ai toujours ma GoPro qui est prête. Elle est au-dessus de la boîte à gants et elle est prête à enregistrer dès que je rencontre un problème, que ce soit avec la maréchaussée pour des problèmes de parking, mais que ce soit avec n'importe quel Kidam, évidemment, j'ai toujours ma GoPro qui est prête à filmer. Je peux la déposer un petit peu n'importe où de manière discrète dans le van et ça vous permettra en cas vraiment de réels problèmes que ce soit avec la police ou pour d'autres choses d'avoir une preuve en vidéo parce que vous savez comme moi que face à la police en tout cas c'est le pot de terre contre le pot de fer donc il est toujours bien d'avoir des images enregistrées quand c'est faisable. L'autre petit truc c'est aussi d'avoir le smartphone avec les objectifs qui dépassent et de démarrer l'enregistrement d'une vidéo en vitesse et remettre le smartphone dans sa poche en dégageant bien pour que tout soit visible. Il semble que les restrictions auxquelles nous devons faire face depuis plus d'un an vont petit à petit se lever. Croisons les doigts et donc j'ai pensé qu'il était intéressant de vous faire ce petit point sur les stationnements en Belgique. Je vous dis à la prochaine et d'ici là prenez grand soin de vous. et voilà petit papier rangé et voilà on peut arrêter ça et voilà on peut arrêter ça